On a encore tous marqué par la tragédie qui a frappé le Hame Israël. Et je pense que cet événement il a provoqué, il a suscité... Enfin, c'est pas que je pense, c'est qu'on l'a constaté, qu'on l'a vu. Cet événement il a provoqué, il a suscité beaucoup de questions. Comment est-ce possible en fait ? Comment une chose pareille elle a pu arriver ? Un des jours les plus joyeux de l'année. La Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Des gens qui viennent se réjouir. Se rapprocher d'Hachem. Des gens qui viennent s'élever. Des gens qui viennent prier. Des gens qui viennent danser. En tenant la main d'une personne qu'il ne connaît pas. Pour lui montrer son amour. Comment est-ce possible en fait ? On s'est tous posé cette question. C'est une question qui ne nous lâche pas en fait. Alors, on est des êtres humains. Il faut savoir qu'en tant qu'êtres humains, on a le droit d'avoir des questions. C'est humain de se poser des questions. Les plus grands de notre peuple, ils ont eu des questions. Les plus grands. Hachem, il envoie Moshé Rabbeinu chez Paro. Pour lui demander de libérer le âme Israël. Qu'est-ce qu'il fait Paro ? Il refuse. Il rentre chez toi. Il refuse. Et non seulement il refuse, mais il accentue encore plus l'esclavage. L'Ebné Israël, il souffre encore plus. Et là, Moshé Rabbeinu, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu m'envoies libérer le peuple ? Et non seulement il refuse, mais en plus de ça, il souffre encore plus. Moshé Rabbeinu, tout Moshé Rabbeinu qu'il était, il va demander à Hachem Pourquoi est-ce que tu fais souffrir ce peuple ? Moshé Rabbeinu, il a lui-même une question. Moshé Rabbeinu, il se pose une question. Qu'est-ce qu'il répond à Hachem à Moshé Rabbeinu ? Il lui dit Maintenant, tu vas voir. Que d'une main puissante, je vais les faire sortir. Je vais les libérer. Alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? Moshé Rabbeinu pose une question. Hachem lui répond. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les commentateurs, ils expliquent en fait que il y a une dimension ici qui manquait à Moshé Rabbeinu. Hachem, il dit à Moshé, il lui dit C'est pas comme toi tu penses. C'est pas comme toi tu penses Moshé. Avec tes yeux d'être humain, limité. C'est pas comme toi tu penses que ce qui leur arrive, cet esclavage, ces souffrances, c'est quelque chose de mal en soi. Non, c'est pas comme toi tu penses Moshé. Ce qui est en train de se passer avec mon peuple, c'est les tovatams. C'est les tovatams. C'est pour leur bien. Ils ont besoin de ça. Le Netsiv, un des plus grands commentateurs de la Torah, il explique quelque chose d'incroyable. Il dit que cette souffrance qu'ils sont en train de subir le Hame Israël, cet esclavage que Paro il a rajouté, c'est justement ça, écoutez bien, c'est justement ça qui va rapprocher, qui va activer l'ordre de l'ivrance. Ils sont obligés de passer par là. Hachem, il dit à Moshé Rabbeinu, tu comprends pas ? Tu comprends pas Moshé ? Ils sont obligés de passer par là pour être délivrés encore plus vite. Fais-moi confiance Moshé. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Mes amis, on doit comprendre, on doit arriver à réaliser, même si c'est très 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 dur. C'est très très dur. On doit arriver à comprendre que la délivrance du Hame Israël, et même notre délivrance à l'échelle individuelle, avoir un bébé, trouver son masal, trouver son conjoint, gagner de l'argent, enfin gagner de l'argent, et bien parfois cette délivrance, elle passe, et elle doit passer, elle doit passer, par des chemins qu'on comprend pas. Par des chemins qu'on comprend pas. La délivrance du Hame Israël, elle doit passer parfois par des chemins qui sont contraires à la logique humaine. Et on est en plein dedans. On est en plein dedans. La délivrance du Hame Israël, elle doit passer parfois par des chemins qui font mal. Par des chemins qui nous font pleurer. Mais Hame, il sait sur quelle route, il nous met. Hame, il sait sur quelle route il nous met. Hame, il sait qu'au bout de cette route, au bout de cette route, il y a une lumière incroyable qui nous attend. Maintenant, le challenge, c'est de tenir bon sur cette route. C'est de pas tomber. C'est de nous accrocher. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faut être bien clair sur ça, mes amis. La seule chose, la seule et unique chose qui va nous permettre de pas tomber. De rester fort. Quels que soient les événements qu'on vit. La seule chose qui peut transcender les questions qu'on a. C'est notre Emouna. C'est que notre Emouna. Parce que nous, en fait, on voit en réalité 70 ans, 80 ans, sur un film qui dure 6000 ans. Parce que, mes amis, quand on rate les 15 premières minutes du film, on peut pas comprendre. On a raté le début. On peut comprendre. On comprend rien. T'es arrivé en cours de route. Je peux pas comprendre. Il y a que Hachem en haut qui a une vision globale de ce qui se passe. Hachem, lui, en haut, il a tout le film devant lui. Et Hachem, il sait qu'on doit passer par là pour arriver à des choses incroyables. Hachem, il est Hav, Arachamim, Père miséricordieux. Il est Kulo Chesed. Kile Olam Chasdo, parce que ta bonté, Hachem, elle est éternelle. Elle est éternelle, Hachem. Non, on n'arrive pas à l'avoir, mais elle est éternelle, Hachem, ta bonté. Et Hachem, il veut nous emmener là-bas. Hachem, il veut nous emmener à cette Géoula. Maintenant, mes amis, on ne doit jamais oublier, surtout dans ces moments pénibles qu'on est en train de traverser, que la Emouna, notre Emouna, elle commence ou la raison, elle s'arrête. Quand on ne comprend plus, alors c'est là que notre Emouna, elle démarre. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada